Vous avez très certainement entendu parler, oui, les élections fédérales ont été lancées et voici que nous, de notre côté, on commence justement la ronde des différents candidats de façon à vous les présenter. Ce qu'on cherche, ce n'est pas nécessairement à créer la polémique ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est que les candidats et candidates aient la possibilité de se présenter et de se faire connaître auprès de la population en général. Donc aujourd'hui, on commence avec notre tout premier invité, M. Guy Bernatché, candidat du Bloc québécois, bienvenue parmi nous. Merci, merci de m'inviter. Ça fait sincèrement plaisir parce qu'on est, oui, on cherche vraiment à savoir qui cherche à nous représenter et de comprendre un petit peu leur motivation. Fait que dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est que vous vous présentiez parce que vous êtes, je crois que vous êtes quelqu'un de Mont-Louis donc. Oui, oui. Fait que parlez-moi un petit peu justement de votre parcours à Mont-Louis. D'accord. Bien moi, c'est ça, je suis originaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Je suis technicien forestier de formation. J'ai d'ailleurs fait mes études au cérebre de la Gaspésie-les-Îles. Et puis, je travaille dans le domaine de la foresterie depuis maintenant 28 ans. Je travaille à l'année depuis tout ce temps-là. J'ai fait quatre ans au Témiscamingue au début de ma carrière. Puis depuis 1995 que je travaille pour la même compagnie à l'année dans mon coin de pays. Puis c'est ça, je suis père de deux enfants. J'ai un gars de 19 ans qui est à l'université à Chicoutimi. Une petite fille de 13 ans qui est en secondaire 2, avec qui j'ai des très belles relations. J'ai été jusqu'à tout récemment le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. J'ai été élu aux élections de 2017. J'ai toujours été intéressé par la politique. Puis quand je me suis présenté comme maire à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, c'est parce que je croyais à un développement continu de notre communauté. Puis jusqu'à maintenant, ça se passe très bien au niveau de la mairie. On a une belle synergie à Mont-Louis. On a d'ailleurs un taux démographique positif dans les dernières années. Alors on a une belle synergie comme un peu partout en Gaspésie d'ailleurs. Alors il faut continuer de développer notre communauté. Puis moi je crois beaucoup en notre territoire et aux gens qui l'habitent aussi. L'autre question, donc vous, ça fait un certain temps que vous vous intéressez en politique. Mais qu'est-ce qui vous a amené justement à vouloir faire le saut en politique? Puis là, on ne parle pas de politique profession, on parle de politique fédérale. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Justement, avec mon rôle de maire au fil du temps, oui, on a des outils pour se développer et tout. Mais on sait qu'on a des responsabilités énormes dans les conseils municipaux, dans toutes les municipalités du comté. On appelle ça souvent un gouvernement de proximité. On a des responsabilités énormes. Puis j'ai eu souvent des déceptions par rapport à l'aide qu'on pouvait avoir des hautes instances. Là, on parle particulièrement du fédéral, là où je me lance. Puis que ce soit les infrastructures portuaires ou la tech ou différents programmes présentés par le fédéral au fil du temps, des fois, j'avais l'impression de ne pas avoir l'écoute nécessaire au bon développement de notre région. Puis c'est ça qui fait que j'ai décidé de me lancer à ce niveau-là. Puis quand M. Blanchet a pris les reins du bloc, j'ai eu des discussions avec lui pratiquement à partir des premières semaines où il est devenu le chef. Puis c'était pas un objectif de carrière, si on veut, de devenir député à Ottawa. Sauf que là, je trouvais que la fenêtre tabelle pourrait représenter les gens de la région à Ottawa. Parce que j'étais, personnellement, j'étais insatisfait du mandat de M. Trudeau. Puis je sais qu'au fil du temps, les députés du bloc qui nous représentaient nous ont amené de belles choses en Gaspésie. Puis je crois encore à la présence du bloc à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec. Puis surtout en ce qui me concerne les intérêts de la Gaspésie et des îles. Là, on s'entend par contre que, là vous avez décidé que votre cheval, c'est le bloc québécois. Là, on s'entend que le bloc québécois, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il prenne le pouvoir à Ottawa. De toute façon, vous n'avez pas une représentation, pas canadienne, mais bien vous vous concentrez sur le Québec en tant que tel. Comment est-ce que vous voyez justement à ce moment-là votre rôle à Ottawa? Parce que le bloc défend les intérêts du Québec, par contre, sa capacité de levier a une certaine limite. Ça, c'est une question qui revient souvent, n'est-ce pas? Avec la notion de pouvoir. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec cette notion-là. Si on fait un recul historique de quelques décennies, le Parti conservateur et le Parti libéral se sont partagés le pouvoir au fil du temps. On sait qu'on a eu un règne de dix ans de M. Harper. Fait que là, on se dit que les députés libéraux qui siégeaient à la Chambre des communes n'étaient pas nécessaires et inutiles. Le NPD qui existe depuis des dizaines d'années, qui a eu des représentants de la Chambre des communes durant plusieurs mandats ont-ils été inutiles durant tout ce temps-là. Moi, je pense que la démocratie, le monde du comté choisissent leurs représentants pour justement bien les représenter puis défendre les dossiers. Puis c'est de travailler avec les hauts fonctionnaires, avec les instances fédérales, pour faire avancer les dossiers correctement. Moi, le pouvoir, j'y crois plus ou moins. Parce qu'à un moment donné, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est de dire oui à l'achat d'un pipeline à 4,5 milliards, puis de le rénover pour 10 milliards, puis perdre 15 milliards, tout près de 15 milliards pour des infrastructures, peut-être, dans l'est du pays. Puis plus précisément en Gaspésie-Posil, avec nos quais, puis la voie ferrée, puis les aéroports. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir d'être obligé de dire oui à une ligne de parti qui prend des décisions pour d'autres régions que la nôtre. Moi, si c'est ça le pouvoir, moi, ça m'attire pas tant que ça. Fait que là, ce que vous voulez, vous, c'est surtout être en mesure de participer aux différents comités, puis avoir justement une voix à l'intérieur des différentes instances. Absolument. Puis c'est ça, je reviens avec le... Comme représentant de la région, j'emmène souvent des exemples, que ce soit... On a connu M. Godin. Tu sais, je fais un exemple non-partisane. M. Godin, qui était député du NPD dans Acadie-Battos durant quatre mandats, demandait à la population de ce comté-là voir s'il s'ennuie de lui. C'est énorme, comme est-ce qu'il a emmené beaucoup dans sa communauté. Puis de là, pour ne pas faire de partisanerie, j'emmène pas... Je ferais pas l'apologie de tous les députés du Bloc québécois. Qu'est-ce qu'ils ont emmené aux régions au fil du temps, durant qu'on avait la balance du pouvoir? Parce qu'on parle du pouvoir, si on s'enligne vers un gouvernement minoritaire aux prochaines élections, ce qui est fort probable, bien moi, la balance du pouvoir au Bloc, elle devient très intéressante. Parce qu'ils doivent être à l'écoute de nos demandes. Puis c'est là qu'on va avoir beaucoup de latitude pour amener des choses dans nos régions respectives comme députés. Puis moi, pour la Gaspésie et les îles, bien c'est sûr... Dans un monde idéal pour vous, donc, un gouvernement minoritaire vous donnerait la possibilité. Oui, puis c'est sûr que je souhaite que la Gaspésie, excusez-moi, fasse pas partie des comtés, la Gaspésie et les îles fassent pas partie des comtés qui fait que Trudeau ou Scheer va être majoritaire à la prochaine élection. Moi, je souhaite que le Bloc redevienne fort au Québec, puis qu'on retrouve la balance du pouvoir, puis qu'on va avoir un pouvoir décisionnel à la Chambre des communes à Ottawa. D'accord. Il va falloir qu'on fasse vite parce qu'on est limité à 15 minutes en tout et partout. OK. Trois principaux sujets que vous comptez défendre à Ottawa. Seulement trois. Seulement trois, d'accord. Bien, pour commencer, la démographie. Dans la démographie, on trouve plein d'enjeux. Que ce soit l'exode des jeunes, le vieillissement de la population, le manque de main-d'oeuvre, l'immigration, la régionalisation de celle-ci, de l'immigration. Alors ça, c'est un enjeu qui est super important parce que si on veut garder justement un roulement économique dans notre région, il faut garder notre monde. Exemple, dans les petites communautés, si à l'école, on vient avec moins d'étudiants, bien ça, c'est sûr qu'on va peut-être centraliser les écoles secondaires dans des plus grands centres. Puis on perd des services, donc on devient moins attractant. Puis un exemple concret, c'est les services de dentisterie en Gaspésie. On sait que c'est un problème majeur par rapport aux services à faire parce que là, toutes les dentistes, leur liste est pleine de clients réguliers. Puis c'est difficile d'avoir un service de dentisterie. Donc si on veut attirer un dentiste ou une dentiste ici, bien il faut être attractant. Donc si la personne vient s'établir dans un coin comme un petit village, ça prend des services puis c'est justement un ensemble qu'on ne peut pas déroger. Ensuite, la démographie, les infrastructures, bien sûr, ça nous touche beaucoup. Les quais en particulier, les infrastructures qui touchent le fédéral comme le fort à Cap-de-Rosier qui est un gros dossier ici dans le coin. La voie ferrée, on sait aussi que ça prend beaucoup de place dans la baie des Chaleurs. Donc ce que vous voyez comme infrastructures, vous voyez ça, tout ce qui est transport, pêche, aéroport, etc. On sait qu'on devait avoir un agrandissement de l'aéroport aux Îles-de-Madeleine parce que ça avait été promis ou dans les élections, ça n'a pas été réalisé. Puis les quais, bien oui, il y a eu de l'argent qui a été dépensé pour les quais, mais moi je trouve que c'est très minime. Les quais, c'est super important pour le développement de nos communautés, pour le développement régional. Puis ça n'avance pas assez rapidement. Puis l'autre enjeu, bien l'environnement, des changements climatiques où on retrouve beaucoup l'érosion causière qui touche le comté au complet. Puis j'aime à dire qu'en étant maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Saint-Maxime-du-Mont-Louis est un... Je dirais que représente bien les enjeux du comté en général. Parce qu'on le sait qu'à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, j'ai une usine de transformation de poissons, j'ai le fumoire Atkins, on a le quai de pêche et océan, on a le quai de transport Canada, on a deux parcs éoliers sur notre territoire, on a l'exploitation forestière, l'aménagement forestier, on a justement le récréotouristique, on a le... là, ça nous touche le manque de main-d'oeuvre, les centres de poids des personnes âgées, le bien-être des personnes âgées qui est hyper important. J'ai un centre... on a deux centres à Mont-Louis pour les personnes âgées, à lesquels on a travaillé fort à la municipalité d'ailleurs. Puis tous ces enjeux-là, bien ça touche le comté au complet. Puis je crois détenir beaucoup de connaissances, plus que général, pour défendre ces enjeux-là. Donc quand je parle avec des élus, ou avec la population en général, avec des organismes, c'est jamais de quoi que je reste surpris par rapport à certains enjeux qui nous touchent. Donc vous connaissez bien la région, les différents dossiers régionaux. Là, on va aller en rafale, puis là, il va falloir répondre en de courtes phrases. OK. Main-d'oeuvre, on fait quoi? La main-d'oeuvre, je pense qu'il faut demeurer attractif comme région pour attirer les jeunes ici. À Mont-Louis, un exemple, on est plus 64 dans les deux dernières années. Donc il faut emmener un peu partout, comme ça en Gaspésie, il faut emmener des belles activités. On voit les festivals qui se font, comme la musique de bout du monde à Gaspé, exemple, à Cap d'Espoir, à Petite-Vallée. Il faut être attractif à tous les niveaux pour empêcher l'exode des jeunes puis attirer des nouveaux arrivants. D'accord. Pêche. Gros dossier. Gros dossier des pêches, effectivement, c'est un ensemble majeur. Première des choses, les parts historiques du Québec pour les quotas de pêche. On a Sébast qui s'en vient. Il faut travailler avec les pêcheurs puis les écouter, c'est ça que je dis souvent. Il faut écouter leurs doléances. Les aires de protection marine, c'est ça. Puis la baleine noire, il faut écouter les pêcheurs. C'est eux qui... Il faut les concerter puis écouter leurs doléances par rapport à tout cet ensemble des pêches. D'accord. Ensuite, c'est... Là, on a eu un exemple tout récemment avec Dorian. Environnement, changement climatique. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Oui, j'y crois. Puis ça va venir plus tard dans ma campagne. Moi, je crois à un centre d'études sur les changements climatiques en Gaspésie parce qu'on les ressent beaucoup. Puis aux ailes de Madeleine, on les ressent beaucoup. Puis je pense qu'à voir... Quand on parle de décentralisation, justement, de fonctionnaires, de l'appareil fonctionnaire fédéral, on pourrait avoir un centre d'études sur les changements climatiques en Gaspésie avec... sur le territoire. Puis il serait direct sur un territoire qui est touché. D'accord. Là, ça rejoint un petit peu la question de la main-d'oeuvre. Mais immigration, on fait quoi avec ça? L'immigration, c'est de donner des moyens aux différentes instances qui s'occupent de recevoir les immigrants. Puis quand on a le choix de régionalisation de l'immigration, bien, c'est de donner les moyens aux organismes qui les reçoivent. Parce que c'est pas juste de les amener ici. C'est de les garder. Parce que s'ils trouvent un emploi, puis que ça va bien, ils s'installent. Mais après, c'est de faire un suivi avec eux pour qu'ils soient bien intégrés à la communauté. À ce moment-là, est-ce que vous verriez davantage de supports auprès des organismes, justement, qui servent à l'intégration des immigrants? Absolument. Plus de supports, justement, puis plus d'emplois à ce niveau-là pour bien recevoir les immigrants puis qu'ils se plaisent ici puis qu'ils veulent demeurer ici. C'est ça qui est important. Dernier sujet, c'est transport. Le transport, c'est vaste. Vous en avez parlé un petit peu plus tôt. Ça fait partie de vos priorités. Mais on parle... Bon, transport ferroviaire, c'est un gros dossier actuellement. Transport aérien, même l'essence devient une question. C'est d'avoir une vision pour les transports. S'il y avait eu une vision dans le passé, on le sait, le train, par exemple, c'était une entité fédérale. C'était le CN qui était notre train. Mais ils n'ont pas eu de vision. Ils s'en sont débarrassés au fil du temps. Ils se sont débarrassés d'un tronçon en 1996, d'un deuxième en 2006. Puis c'est la communauté locale qui a tenu sa bout de bras avec la provinciale. Puis si on avait continué d'entretenir le tronçon au fil du temps, on n'en serrait pas là aujourd'hui avec des énormes montants pour leur mettre à niveau. Puis c'est parce que... Pourquoi? Parce qu'on manquait de vision. Ils savaient la vision qu'un jour on aurait un cimenter à Port-Daniel ou la vision qu'on aurait une usine de fabrication de pales à Gaspé, exemple. Bien, sa vision-là, il faut l'avoir aujourd'hui. Que ce soit avec les ports de pêche, avec la voie ferrée puis les aéroports. Les avions, ils grossissent toujours. Il faut mettre nos aéroports à jour pour recevoir ces avions-là puis demeurer justement compétitif avec le reste des régions du Québec. Donc on regarde le transport, entre autres, bon, donc le train, vous, vous y croyez. Vous pensez que ça va revenir éventuellement. Mais si on regarde, par exemple, transport aérien, ça coûte une fortune de réussir à prendre l'avion. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose à faire de ce côté l'Est? Est-ce qu'on devrait faire des pressions sur Air Canada? Créer une compagnie? Je ne sais pas. C'est quoi les options? Absolument, parce qu'aussitôt qu'il y a la moindre des pressions faites sur Air Canada, on le voit dans les médias au fil du temps, les prix baissent. Puis aussitôt qu'on les laisse aller avec la concurrence du marché, on n'a pas le tête sur le virage de bord puis les prix doublent, même des fois triples. Alors, il faut que le gouvernement fasse une loi pour les régions éloignées, justement, pour aider le monde à voyager à des prix abordables. Bon, je pense que c'est... En tout cas, vous en avez pas mal de... Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Là, on arrive exactement à 15 minutes. Vous avez très, très bien fait ça. Félicitations. On va vous souhaiter une bonne campagne puis on va espérer vous revoir. N'importe quand. Invitez-moi. Aujourd'hui, on vous a présenté. J'aimerais beaucoup que vers la fin de la campagne, justement, vous veniez nous parler justement de la façon... Un wrap de ce qu'il a été. Parce qu'il reste quand même quatre semaines et demie. Ça va aller vite. Et puis vous couvrez énormément de territoires. Oui, c'est ça. M. Bernatché, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. C'était donc M. Guy Bernatché, candidat du Bloc québécois. Vous avez vu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, de préoccupations. Puis bon, c'est un petit gars de Mont-Louis. Ce qui fait que sa connaissance du territoire est absolument certaine. On va souhaiter bonne chance à tous les candidats.